Le numéro 37 de la JLMB est consacré au droit du bail et au droit du logement. Il s'ouvre par l'arrêt de la Cour constitutionnelle du 14 décembre 2016 qui valide le système des amendes administratives de la région bruxelloise sur les logements inoccupés. Le principe, c'est le législateur qui doit apprécier l'importance des peines, dans le respect bien sûr des principes de la Convention européenne des droits de l'homme et à partir du moment où il y a une marge d'appréciation suffisante qui est laissée au contrôle judiciaire de l'amende, l'ordonnance peut être validée. Un arrêt de la Cour d'appel de Bruxelles du 2 juin 2017 porte d'ailleurs précisément sur cette question d'amende pour logement inoccupé en précisant qu'un logement qui est frappé d'un arrêt d'inhabitabilité n'est pas nécessairement un logement inoccupé, même s'il ne devrait pas l'être. Dans le numéro, on trouve également 4 arrêts de la Cour de cassation, 3 en matière de bail commercial, renouvellement, résiliation, refus de renouvellement et 1 en matière de primes à la réhabilitation avec l'obligation corrélative d'occuper personnellement le bien. Une série de mises au point sur ces questions. Mais j'épingle particulièrement un jugement du tribunal de première instance de Bruxelles du 8 mars 2016 toujours en matière d'insalubrité qui précise qu'il faut bien sûr favoriser l'option qui est donnée au locataire de choisir entre la résolution du bail ou l'obligation pour le bailleur d'effectuer des travaux d'assainissement et qui précise dès lors que l'on ne peut se poser la question de la nullité éventuelle du contrat pour violation des normes urbanistiques que si le locataire a décliné cette option. Dans cette hypothèse, la nullité éventuelle de la convention il s'agissait ici d'un local commercial qui avait été loué comme résidence principale doit être sanctionnée par une réduction du montant du loyer. Enfin, une décision assez originale et intéressante du tribunal de première instance de Mons du 6 septembre 2017 qui pose le principe du droit à l'indemnisation du propriétaire d'un bien qui était endommagé à la suite d'une perquisition. Le principe de l'égalité devant les charges publiques justifie cette indemnisation qui ne sera cependant que partielle tout propriétaire pouvant s'attendre à ce qu'il court le risque de quelques dommages qui ont été causés à son bien. Donc, droit à une indemnisation, mais partielle seulement. C'est un numéro qui a été préparé par Nicolas Bernard. C'est un numéro qui a été préparé par Nicolas Bernard. Merci. Merci.